allez salut 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 voilà c'est toujours moi dans mon hospital donc pour ceux qui me reconnaissent maintenant pour ceux qui me connaissent pas voilà c'est votre première fois de voir cette chaîne youtube alors je vous demande de vous abonner parce qu'ici en donnant des informations sur des bourses voilà et il y a plus d'études de bourse et la deuxième le deuxième élément que je voulais signaler c'est quoi c'est ainsi concerne ceux qui veulent postuler actuellement c'est le temps de bourse donc si vous avez vos documents auprès de vous signaler les et puis à chaque instant que j'aimais la vidéo postuler comme vous pouvez postuler postuler parce que on ne sait jamais voilà donc postuler jusqu'à ce que vous vous soyez fatigué c'est comme ça c'est comme ça ça se passe donc il n'y a pas il n'y a pas grand chose postuler maintenant ce que je voulais il voulait vous dire c'est quoi c'est que pour ceux qui n'arrive pas qui n'arrive pas à comprendre les vidéos que que j'aimais voilà vous pouvez écrit toujours via whatsapp pour que on puisse on puisse vous expliquer voilà mais sachez que si je ne réponds pas à tous les messages c'est parce qu'il y a assez des messages vous comprenez voilà il y a assez des messages mais forcément je vais vous répondre voilà maintenant ce ce qui c'est qui qui active le écran et qui m'appelle directement je ne prends pas les appels sincèrement je ne prends pas les appels donc il faudrait pas que vous soyez étonné que je ne réponde pas voilà donc ne restez pas devant votre écran et puis essayer de m'appeler pour que je puisse rectifier quelque chose non c'est pas comme ça ça se passe vous d'abord vous allez sur le site pour pouvoir chercher à postuler maintenant si vous ne comprenez pas de points vous essayez de dénoter ce point et vous me les envoyer par message une fois que vous avez un message s'ils savaient que je dois vous appeler pour mieux vous expliquer je vous appelle et je vous explique mais si je dois répondre par des testos je vais répondre par des testos voilà donc c'est un peu comme ça alors merci à vous et surtout merci à ceux qui ont compris ce que j'ai fait pour voilà donc merci donc aujourd'hui en fait c'était pour continuer la bourse de schooltech voilà donc je vais continuer à bout de schooltech j'étais à dessus un point donc je vais continuer donc je reprends encore pour ceux qui viennent juste de me connaître abonnez vous et puis au moins avant de lire la vidéo donnez moi un pouce bleu pour que je puisse être un peu comme je vous avais dit ici voilà voilà le site j'étais je m'étais arrêté là voilà je m'étais arrêté là j'ai rempli tous mes coordonnées ici mais n'oubliez pas d'abord avant d'arriver à ce stade vous devez d'abord vous enregistrer sur le site voilà donc je vais mettre le lien du premier enregistrement et mettre le lien de celui là pour que vous puissiez au moins suivre voilà après je vais mettre les deux ensemble mais essayez de voir d'abord la première vidéo où j'ai fait l'enregistrement avant de commencer avant de poursuivre donc si vous remarquez bien ici je me suis d'abord inscrit et choisi la filière que j'ai fait et tout ça et j'ai mis une photo la photo que j'ai mis là mettez une bonne photo parce que moi je ne postule pas donc sans cette photo ça me dérange pas donc vous mettez une bonne photo que ça puisse vous arranger voilà donc j'ai arrivé là donc arrivé là qu'est ce que j'ai fait j'enregistre et j'avance on va voir ce qu'il y a devant ok ici éducation background donc ici tout est ok tout est ok donc ici vous mettez le diplôme vous mettez le diplôme et et puis je reprends encore donc vous devez bien savoir tous les éléments que vous allez mettre ici doit être traduit aussi en langue anglaise vous mettez l'original et vous mettez la tradition aussi ok donc j'ai mais ici vous voyez ici il n'y a rien à faire ils ont juste voilà donc je mets ce qu'est ce que je fais je mets c'est vrai une ex pour voir ok voilà donc ici on arrive à ce stade qu'est ce qu'on demande on demande de le résumé voilà et la lettre de motivation le résumé et la lettre de motivation et le niveau d'anglais voilà donc ici pour le résumé vous devez avoir un résumé sur votre pc déjà donc ici je vais choisir un élément dans mon pc mais sachez que l'élément qui soit dans mon pc n'est pas forcément le résumé vous choisissez le résumé choisissez votre cv choisissez votre cv dans votre dans votre ordinateur pour vous mettre ça là donc je vais directement dans mon ordinateur pour aller voir un élément je vais prendre un élément comme ça pour venir pour mettre dessus parce que moi ça ne dérange pas donc vous suivez juste et puis voilà donc je vais choisir un élément ici pour mettre sur mon pc ok ok ça charge et aussi la lettre de motivation donc ici aussi j'ai choisi la lettre de motivation choisi une lettre de motivation dans mon ordinateur je prends celle là la lettre de motivation ok une fois que vous mettez les deux ici on vous demande le niveau de votre anglais vous venez là vous venez vous voyez si vous êtes vous êtes en ce qui concerne le niveau d'anglais si vous avez un niveau bas voilà vous pouvez mettre beginner bon je vais mettre en français comme ça vous allez vous allez mieux comprendre je met en français vous allez mieux comprendre voilà ok donc ici vous voyez débutant voilà débutant élémentaire près près intermédiaire intermédiaire voilà donc si vous avez un niveau très avancé vous mettez avancé voilà on va prendre débutant comme si je ne comprenais rien donc on va prendre débutant donc moi j'ai pas un débutant et puis ici on dit quoi demande des recommandations ok donc ici vous voyez pour pour les recommandations pour aller des recommandations vous devez la personne qui va vous recommander bon plein de recommandations c'est quoi je vous explique l'arrêt de la lettre de recommandations soit par exemple vous êtes un étudiant vous avez la licence ou le post le point master ici voilà donc vous pouvez comme c'est un lieu éducatif vous pouvez remettre vous pouvez demander à votre avant soit votre votre doyen ou je vais dit quoi ou votre votre mentor de vous rédiger une des recommandations et dans cette l'aide des recommandations c'est votre mentor qui se prend garant pour dire que voilà mon fiol il est bien il est comme ça il est comme si donc je vous le recommande et je suis qu'il va il va mieux se tenir là bas alors il est mieux il est très situé il est très bien situé pour faire quoi pour vous recommander c'est comme ça c'est ce qu'on appelle la lettre des recommandations vous comprenez voilà donc celui là il doit il doit mettre ici il doit vous donner ou bien mettre ici sa position c'est à dire s'il est docteur dans une université s'il enseigne à l'université il doit mettre sa position il doit mettre aussi son nom son nom et prénom et il doit vous donner aussi son email et tout ça doit se trouver sur la lettre des recommandations comme ça vous allez mieux rempli ici donc ici par exemple la lettre des recommandations moi je vais prendre par exemple je vais mettre je vais dit que la personne qui me recommande et quoi est enseignant par exemple et puis ce que je voulais je voulais aussi vous dit c'est quoi c'est que c'est pas forcément dans le milieu éducatif qu'on recommande qu'une personne peut recommander voilà une personne lambda peut recommander mais seulement que la personne doit être mieux suivi et puis comme c'est une histoire c'est une histoire éducative voilà comme c'est une histoire éducative je vous recommande de faire quoi de vous adresser à quelqu'un qui est dans l'enseignement quelqu'un qui est dans le milieu éducatif voilà donc c'est un peu ça sinon c'est pas forcément obligatoire d'avoir au moins une personne dans le milieu éducatif non c'est pas c'est pas obligatoire mais ça c'est ma recommandation c'est ce que je vous dis c'est ce que vous conseille voilà donc ici je mets enseignant la personne qui me recommande et c'est un enseignant par l'exemple j'ai mis positionnement enseignants et son nom et prénom je vais prendre un nom et prénom comme ça donc il ne fait pas ne fait pas comme moi c'est tout son nom et prénom je vais prendre quoi ok c'est pas ça son nom et prénom je vais prendre comme ça couillot un exemple ça c'est un exemple voilà donc la personne qui va vous recommander mais son nom et prénom ici et pour le mais là je vais prendre un mille ans comme ça ici voilà j'ai pas aimé comme ça ici mais sachez que vous devez vous devez mettre le mille de la personne voilà donc et la lettre des recommandations que cette personne a écrit je vais chercher cette lettre des recommandations vous partez dans votre dans votre ordinateur vous prenez une lettre des recommandations ok moi je vais prendre cette lettre des recommandations c'est pas forcément une bonne lettre des recommandations mais seulement que c'est pour juste pour montrer comment ça se passe donc j'ai des vigilants et vous allez voir donc ici envoyer ok et qu'est ça la première lettre des recommandations a été envoyé et la seconde lettre des recommandations ici aussi vous mettez les éléments vous devez ou des forcément mettre de l'aide des recommandations donc ici aussi je vais prendre une personne par exemple un docteur docteur sa position docteur non et prenant j'ai choisi au hasard donc essayer de voir et pour le mille je vais prendre par exemple non ok 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 j'ai pas présent ça et j'ai bon je vais envoyer d'abord avant du maître j'envoie maintenant ici qu'est ce que j'ai fait je mets la deuxième lettre des recommandations je viens dans mon pc et je mets la deuxième lettre des recommandations ces lettres doivent être différentes n'oubliez pas voilà ça c'est parce que c'est ici que je mets les deux identiques mais vos lettres doivent être très très différentes voilà c'est pas la même lettre des recommandations c'est pas les mêmes personnes voilà donc maintenant on continue on continue ici ainsi concernant l'élément tfl je vous ai déjà dit que si vous n'avez pas de tfl si vous n'avez pas de niveau d'anglais ça veut dire que si vous n'avez pas de qualification si vous n'avez pas de qualification en anglais c'est pas un problème voilà c'est pas un problème du tout vous laissez les éléments qui sont là vite comme ça vous allez faire quoi vous allez les passer une fois que vous êtes retenu voilà donc les éléments de tfl c'est pas un problème vous pouvez laisser et ici aussi certificats vous pouvez laisser et tout ça vous pouvez laisser voilà donc on va essayer d'enregistrer pour voir ça va passer donc si vous voyez bien déjà tout c'est vous regardez bien les éléments qui sont là que sont déjà coché en vert ça veut dire que tout est ok et vous venez là sur submit et vous appuyez sur submit voilà donc quand vous allez appuyer submit voici les éléments tous les éléments que vous avez rempli qui sont là voilà et vous avez fini de postuler vous comprenez voilà ça veut dire que vous avez fini de postuler et ils vont vous envoyer quoi ils vont vous envoyer des messages pour vous montrer pour vous dit quelle est la suite des événements vous comprenez voilà donc ils vont vous indiquer un peu comment ça se passe via votre mail donc une fois que vous finissez de postuler vous devez être attentif pour suivre les notifications de vos mails de votre gmail et de votre yao yao box donc c'est un peu ça alors pour ceux qui ne comprennent pas je répète vous ceux qui ne comprennent pas vous pouvez nous écrire via ce numéro qui est là via whatsapp pour qu'on puisse essayer de vous aider et merci encore pour tous ceux qui me soutiennent voilà c'est vous vous avez compris ce que c'est que de faire des vidéos pour vous donc vraiment je vous je vous dis un grand merci et puis voilà à bientôt c'était les hommes hospital sur la chaîne de monsieur le russo 225 à bientôt pour plus de vidéos surtout abonnez vous n'oubliez pas merci et à plus donc merci et puis on commence à bientôt